Gloire à Dieu! Frères et sœurs, il y a quelques jours, pendant le catéchisme, un enfant demande, il voulait savoir pourquoi les évangiles ne précisent pas la date de naissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, en ce dimanche de la généalogie de Jésus, j'ai envie de vous demander pourquoi Saint Matthieu se livre-t-il à ce travail long et méticuleux en établissant la généalogie de Jésus-Christ. Personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de tous ceux qui scrutent les archives à la recherche d'informations leur permettant d'établir leur généalogie. C'est un travail qui demande du temps et il faut être vraiment patient et persévérant. En même temps, c'est un travail qui peut être gratifiant car permet de découvrir des liens de parenté inattendus. Frères et sœurs, la Bible s'intéresse essentiellement aux informations nécessaires pour le salut de ses lecteurs. Alors, quelle information de cette généalogie est nécessaire pour notre salut ? En réalité, cette première page de l'évangile selon Saint Matthieu est une mine d'informations nécessaires pour notre salut. Pour être concis, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de Ruth. Ruth était mohabite, donc elle appartenait à un peuple extérieur, au peuple juif choisi par Dieu. Je vous invite à découvrir son histoire passionnante dans le livre de Ruth, mariée une première fois avec un des fils de Noémie, une juive, qui avait quitté le pays d'Israël à cause de difficultés économiques et qui s'installe dans le pays des Moabites. Le fils de Noémie, donc l'époux de Ruth, décède, mais Ruth décide de rester fidèle à sa belle famille et elle va accompagner sa belle-mère à Bethléem. Elle se marie avec Boz et devient plus tard la grand-mère de Gécée qui a engendré le grand-roi David. Une étrangère est à l'origine de la naissance du Messie attendu. Attention, c'est probablement une information nécessaire pour notre salut. Cela veut dire, même si tu te sens étranger, extérieur, loin de Dieu et de son peuple pour x raisons, l'Évangile de ce jour veut t'encourager et te dire que toi aussi tu as de la place dans cette histoire du salut. Saint Paul écrira aux Romains, « Vous faites partie, vous aussi, du peuple appelé que Jésus a appelé. » Donc, pas d'exclusion, mais au contraire, c'est un appel à vivre ensemble, à prier, adorer Dieu. Frères et sœurs, dans sa lettre au Galate, Saint Paul écrira aussi « Il n'y a plus de Juifs ni Grecs, il n'y a ni esclaves ni libres, il n'y a plus ni hommes ni femmes, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Galate 3, 28 Alors confions nos familles, nos parents, nos ancêtres à la bonté et à la miséricorde de Dieu, Lui qui a épousé notre humanité pour la sauver, qu'il éloigne de nos cœurs tout mauvais penchant pour accueillir le Prince de la paix. Amen